Montréal, l'Ontario vont être plus proches que jamais. Économie de temps. Voici le principal avantage du projet de train à grande fréquence entre Toronto et Québec, selon le gouvernement fédéral. Le tracé préliminaire qui prévoit plusieurs arrêts permettrait de réduire de 30 minutes le trajet entre Québec et Montréal et de 90 minutes celui entre Ottawa et Toronto. Avec un coût pouvant aller jusqu'à 12 milliards de dollars, cet expert croit qu'on devrait plutôt investir dans un TGV beaucoup plus rapide. Maintenant, là, vous avez à choisir. Soit vous dépensez 12 milliards dans un train week 7 qui va apporter une certaine évolution, ou vous investissez 20 à 22 milliards dans un train qui va apparaître comme une révolution et qui va changer le comportement. Je pense que c'est bien qu'on ait plus de fréquence pour les trains, plus de choix que seulement très tôt le matin, une fois l'après-midi, une fois le soir. Le train Québec-Toronto, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le prennent. C'est peut-être une dépense inutile. Avec une propulsion électrique, le TGV a aussi l'avantage d'être plus écologique et de pouvoir concurrencer l'avion. Il est deux fois plus rapide. D'autre part, il fait appel à une technologie éprouvée, électrique à 100 %, contrairement au TGV qu'on nous a présenté étant en grande partie électrifié, mais également au diesel, donc émetteur de GES, encore une fois. Le projet de TGV tient toutefois la route pour la mairesse de Montréal. Il faut qu'on puisse, comme société, se donner des moyens de transport rapides, efficaces, entre les grandes métropoles. C'est comme ça qu'on va pouvoir soutenir tout l'écosystème économique. Et revenir sur la planche à dessin n'est pas la chose à faire, croit le porte-parole en matière de transport du Bloc québécois. Ça veut dire que si on décide d'arrêter le TGF puis d'aller avec un TGV, bien, on repart à zéro. Les consultations sur le trajet du projet sont prévues cet automne, auprès notamment de 36 communautés autochtones. Ici Daniel Cadgeau, Radio-Canada, Montréal.